On va commencer directement avec le partage de ma présentation. Donc il y a ici Manon Salah, doctorante au LPI et doctorante aussi à Montpellier et codéligée par moi-même et par Cécile Renoir du campus de la transition. Et nous avons en ligne Déborah, Déborah Nouri, qui est maître de conférence à Montpellier, à l'Université de Montpellier, et moi-même, professeure d'italien et enseignante d'humanité écologique à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Cet atelier de partage, nous allons l'organiser de cette manière. 15 minutes de parole pour chacune de nous, moi-même, Déborah et Manon. Et donc Manon fera sonner une petite cloche à 12 minutes pour que je sois sûre de m'arrêter et de ne pas prendre trop la place, parce qu'on veut aussi entendre vos partages, vos propres expériences autour des pédagogies de la transition. C'est ce qui nous intéresse et cette vidéo est enregistrée. S'il y a des personnes qui ne souhaitent pas apparaître dans la vidéo, elles peuvent mettre, justement, pas enlever la caméra, éventuellement. Mais bon, c'est surtout pour partager, pour les personnes qui souhaitent revoir la présentation et souvent qui ont envie de prendre des notes bibliographiques. Et donc, il ne faut pas qu'ils se sentent frustrés après notre atelier. Je vais un peu rentrer dans notre présentation. Donc, vous allez voir ma présentation. Donc, reconstruire des espaces capacitaires de CAIR en éducation à travers les pédagogies de la transition. Le CAIR, je voudrais ici reformuler la définition de CAIR comme attention, comme un prendre soin qui se définit comme une attention, une posture, une action qui favorise l'épanouissement de la vie. Le CAIR peut être orienté vers soi-même, les autres, les institutions démocratiques et l'écosystème vivant. C'est une définition qui s'éloigne un petit peu de la définition de Toronto parce que la définition de CAIR, c'est juste, pour elle, c'est ce qui maintient la vie, qui répare la vie. Et moi, avec la philosophe italienne originelle mortale, nous aimerions aller un peu plus loin vers l'éclareissement, human flourishing, qui nous intéresse particulièrement dans le domaine de l'éducation. Et je cite également une pensée de Simone Ouell, l'attention est la forme la plus rare et la plus pure pour la générosité. Je voudrais mettre l'accent sur la relation pédagogique qui commence au sein de la communauté apprenante. Et j'aimerais aussi utiliser cette idée de cercle, de cercle de la communauté apprenante, un cercle qui rappelle également la pédagogie qui a été explorée au sein de la culture amérindienne, par exemple le cercle, qui dénote la réciprocité, le respect, la révérence et la synergie, et aussi la responsabilité. C'est une sorte d'expérience transformative fondée sur l'inter-being, l'inter-être. C'est un terme qui a été proposé par le poète vietnamien Thich Nhatan et qui est utilisé aujourd'hui par Vandana Shiva et d'autres philosophes de l'environnement. Dans cette présentation, j'aimerais parler de cinq aspects de la pédagogie de la transition. Un aspect émotionnel, écologique, l'aspect expérientiel, l'aspect expérientiel, la façon transformative, l'éducation régénérative et l'éducation écologique. Je cite tout de suite une auteure très chère à Déborah, qui est en ligne, avec cette gamme horaire, 102 ans, aujourd'hui, « Le développement de l'intelligence est inséparable de celui de l'affectivité. » Et tout de suite, nous rentrons dans cette idée que nous ne pouvons pas enseigner. Et ici, il y a Natacha aussi. Natacha, Elidia et Ulrika savent très bien que dans leur enseignement, l'émotion est toujours liée à l'activité cognitive et donc l'intellect aux émotions. Et j'ai élaboré un lien avec d'autres chercheurs, en particulier des chercheurs qui sont à l'université de Emory. J'ai élaboré un modèle orienté sur l'éducation écologique et émotionnelle, dans lequel on amène l'étudiant à travers plusieurs phases, notamment de la partie de la qualité de la présence vers un savoir-faire, un savoir-être et à l'engagement. Donc, à partir de l'attention à soi, développer la conscience des relations, comprendre l'interdépendance, mais aussi développer l'autocompassion, savoir quand on peut aller plus loin ou quand on est trop fatigué ou on s'impose, par exemple, trop de buts, trop d'objectifs difficiles et développer la solidarité active afin d'amener les étudiants vers un engagement. Et l'engagement des étudiants est l'un des objectifs, par exemple, des documents diffusés récemment par le ministère de l'enseignement supérieur qui met vraiment l'accent sur l'engagement des étudiants, notamment dans les pédagogies de la transition. Donc, voilà, passer à travers plusieurs phases qui nous amènent au souci du soi, au souci du monde. Nous avons développé sur trois années un projet international qui touche cinq pays, donc la France, la Suède, le Chili, Paris, l'Italie et la Tunisie. Et donc, ce dispositif pédagogique des connaissances a permis de partager les émotions des étudiants et leur point de vue pendant la pandémie, mais aussi après la pandémie. Et on a exploré les liens entre écologie et pandémie, notamment en abordant la question de la déforestation. Et ce projet des connaissances, c'est une possibilité parmi les différents dispositifs de la technologie de la transition pour mettre en avant les émotions des étudiants en lien avec les connexités, mais aussi en lien avec l'exploration des raisons, par exemple, de cette catastrophe mondiale que nous avons tous vécu, catastrophe de point de vue traumatique, de point de vue de l'isolement social, de point de vue des personnes décidées, des personnes qui n'ont pas pu dire au revoir même pas à leurs proches. Donc, il y a eu cet énorme phénomène que nous avons tous vécu et qui est une étape d'éducation transformative parce que l'éducation transformative, selon l'un des théoriciens qui est Taylor, c'est un événement marquant dans notre existence qui nous permet de réorganiser notre manière de vivre, notre manière d'apprendre et notre vision du monde. Nous allons bientôt publier l'ouvrage avec le retour d'expérience de ces ateliers des connexions qui ont eu lieu dans les facultés de lettres, de médecine, facultés d'éducation et aussi dans les lycées et collèges. Voilà, une expérience qui a permis de comprendre l'importance de la narration de soi qui est une des manières d'explorer l'intériorité et c'est à travers cette exploration de l'intériorité que nous pouvons développer donc une solidité, une stabilité même émotionnelle des étudiants par rapport à leurs études et donc c'est une amélioration aussi de leur parcours et un renforcement de leur motivation dans les études. Tout à l'heure, Natacha et Lydia pourront parler des temps du Caire et le projet de la narration a été un peu lié à la journée temps du Caire à la Sorbonne parce que deux actrices ont pu mettre en scène les récits de nos étudiants. Alors, il y a plusieurs ouvrages que je voulais citer, en particulier l'aménotique du sujet de Michel Foucault qui a travaillé justement sur le soi, sur cette éthique du souci du soi. Mais vous pourrez voir ce diapo, ce diapo amant pourra aussi vous l'envoyer par e-mail pour ne pas prendre trop de temps dans la présentation. Sur la pédagogie de la résonance, bien sûr, il y a Art Mouto Rosa qui évoque aussi la question de la résonance, comment dans la classe on peut échanger et créer une véritable résonance entre l'enseignant et les élèves et entre les élèves. Et puis, je voudrais aller vers l'idée du caring community. Dans chaque établissement, dans chaque université ou collège, on peut créer, nous pouvons créer une caring community, une communauté de care qui permettrait vraiment de mieux accueillir le vécu et l'expérience d'apprentissage et l'expérience de chaque élève et de chaque étudiant. Voilà, par travers plusieurs phases, reconnaître, accueillir, explorer et transformer les émotions et les sanitaires mentales et pour enfin avoir cette dimension introspective qui garantit une grande stabilité aussi à nos étudiants. Dans l'esprit d'une éducation régénérative, nous voulons mettre un accent sur l'importance de la joie dans les apprentissages, de cultiver les émotions positives comme la gratitude par exemple, mais aussi cultiver l'espoir. Et j'ai bien ce thème de l'espoir qui n'est pas tellement affronté par les chercheurs de l'humanité environnementale. Par contre, les jeunes générations, notamment dans les mémoires de master, plusieurs étudiants demandent qu'on puisse creuser cette question de l'espoir. Et sur ce point particulier, j'aimerais indiquer un ouvrage qui m'a beaucoup inspiré récemment, l'ouvrage de Rebecca « Hope in the Dark ». « Hope in the Dark » nous permet de voir que, montrer aux étudiants toutes les conquêtes des mouvements citoyens, même l'abolition de l'esclavage ou le droit des femmes ou le mur de Berlin, tous ces changements qui n'étaient pas concevables auparavant, ne serait-ce que montrer que l'histoire est un chemin et aussi les conquêtes plus récentes. Par exemple, il faudrait dire une ville comme Richemond qui a pu repousser le projet de refuser le projet Chevron aux États-Unis ou d'autres exemples des victoires au niveau de la justice environnementale, la restauration des milieux naturels, tout ce mouvement de restauration, la réintroduction d'espèces bonossées. Donc, tous ces avancées concrètes d'une part de la science, de l'autre aussi de la justice et au niveau politique, tous ces avancées qui sont souvent cachées parce qu'il faut toujours appuyer au niveau des médias sur le désespoir. Alors, l'espoir est quand même une pédagogie, une compétence de survie, comme dit James Goudard dans son livre sur l'espoir. Donc, c'est vraiment une compétence de survie et cultiver l'espoir à travers l'habitation régénérative qui est vraiment très, très important. Cultiver l'espérance à travers la station les outils de concertation qui vont être extrêmement importants pour le futur et pour la gestion des communs, la conscience des victoires des mouvements, l'ancrage dans le corps et dans la stabilité et surtout c'est éduquer au pouvoir d'agir, c'est notre thème aujourd'hui, des espaces capacitaires et nous avons essayé de créer des espaces justement de changement à partir de l'école d'été par exemple de cette année en 2023 une école d'été qui a permis à pas mal d'étudiants et de chercheurs de se sentir légitime pour le fait d'introduire des nouvelles pédagogies dans leur propre milieu de travail donc se fédérer, se connecter et en fin de compte pour se sentir plus fort et plus légitime et à chaque fois qu'on propose une nouvelle pédagogie montrait clairement aux étudiants pourquoi on la propose et pourquoi et dans quelle autre université cette pédagogie est déjà expérimentée. Les étudiants ont besoin aujourd'hui d'entendre clairement toutes les phases de notre dispositif pédagogique pour après introduire un changement justement dans la pédagogie. On ne va pas imposer quelque chose sans le consentement on pourrait dire sans l'accueil des étudiants et des collègues mais il y a des petites avancées qui peuvent être faits on a fait une sorte d'arbre de la de la transition et il y a aussi pas mal de ressources que nous pouvons vous suggérer pour voir ce qui se fait dans les autres universités le centre du Caire en Montpellier qui explore ces pédagogies de la transition le Cazel aux Etats-Unis animé par Daniel Dolman et Linda Lantiri et d'autres collègues le centre à Berkeley de Good & Good avec beaucoup beaucoup de ressources pédagogiques que vous pouvez utiliser le réseau Canauté Canal U et d'autres et les Planets bien sûr il y a beaucoup de ressources tu me dis Valon si j'ai dépassé mes 15 minutes comme on a commencé avec un peu de retard j'ai pris à partir dans deux minutes ce sera bientôt et donc nous sommes aussi en route pour une prochaine école d'été qui pourra encore une fois amener l'université en forêt ou dans les montagnes des Pyrénées et le fait de créer une école d'été en fait amène l'enseignement dehors et amener l'enseignement dehors ça veut dire casser un peu le cadre habituel de l'université de nos salles de classe de nos amphis permettre aux étudiants et aux enseignants qui participent de se sentir plus libres aussi d'échanger et il y a un ingrédient fondamental de notre école d'été c'est la présentation l'auto-présentation des différents participants qui a lancé on pourrait dire cette connaissance réciproque qui a eu un effet transformateur sur nous-mêmes en tant qu'enseignants et sur les autres doctorants donc la phase d'auto-présentation est vraiment capitale pour commencer toute une semaine qui va être vécue ensemble dans les espaces naturels mais avec une véritable connaissance réciproque des projets des uns et des autres voilà je m'arrêterai ici pour l'instant et je sais je donne la parole à Deborah qui va commencer sur la phase je vais remettre mon son je vais on va faire une petite transition Angela parce que nous avions une diapositive commune donc je vais te laisser encore quelques petites secondes pour pouvoir faire la transition avec avec ma présentation donc je vais vous partager ce genre de fond voilà cette diapositive de cultiver l'espérance Angela moi je je voulais la continuer alors peut-être que tu peux reprendre les premiers points pour que je puisse enchaîner sur le dernier point autour de de l'action d'accord donc cultiver la qualité de la présence c'est un aspect très important qualité de la présence ça veut dire attention à soi aux autres et cultiver cette stabilité des étudiants avoir l'obédience systémique systémique aussi des changements et grâce à cette prévision systémique on abandonne on pourrait dire l'anthropocentrisme parce qu'on voit quel est le rôle de l'humain dans les écosystèmes vivants avoir un rapport aux émotions un rapport de conscience vraiment conscientiser nos émotions les accueillir et si elles sont très difficiles d'arriver à les transformer contempler contempler l'impermanence ce matin pendant l'échange avec au festival de l'économie de la planète on a parlé de finitude et je dirais on peut rajouter au terme finitude l'idée d'impermanence puisque rien ne se crée rien est détruit et tout se transforme comme disait la voisine et donc dire un passé une sorte de glissement de finitude d'impermanence ça change un peu les choses parce que ça montre qu'il n'y a pas de fin il n'y a que des transformations y compris de notre espèce et de notre civilisation donc s'ancrer dans le corps encore une fois pour la stabilité pour ressentir toutes les sensations et les perceptions et vivre dans son corps aussi cette interdépendance avec les autres êtres vivants ce qui nous amène au soin écologique dont on va parler souvent à Manon et c'est développer les outils de concertation et surtout dépasser cette vision dualiste nous et les autres les humains et les non-humains et voilà comme je vous ai dit reconnaître les victoires des mouvements des mouvements citoyens pour voir qu'il n'y a pas de victoire définitive il n'y a que des victoires transitoires provisoires et tout ce que nous faisons c'est des graines que nous posons et qui peuvent qui nous semmons et qui peuvent germer longtemps après et donc ensuite avec cette vision systémique nous pouvons effectivement passer à l'action et éduquer au pouvoir d'agir voilà et donc je voudrais reprendre ce dernier point dans la continuité de ce que vient nous présenter Angela et insister sur la question de l'action de l'action pour nous donner cette capacité d'agir et ce pouvoir d'agir donc nous allons faire une petite parenthèse théorique et si nous en avons le temps nous ferons une petite parenthèse pratique donc je voudrais évoquer cette question de l'action et des différentes représentations que l'on peut avoir de l'action cette action c'est Saint-Sernin qui nous dit ça en 2012 en fait elle se présente sous différentes formes on peut avoir une représentation de l'action que l'on pourrait appeler mathématique c'est-à-dire avec une visée véritablement de rationalisation dans un héritage purement cartésien qui est bon d'avoir cette idée claire et distincte des choses et d'essayer d'écarter tous les doutes mais on peut avoir également une représentation dite plutôt dramatique alors dans le dramatique c'est entendez la question de la sensibilité de prendre en compte les émotions et les différents événements c'est-à-dire pouvoir agir avec ça et là on se sent face à un nouveau regard qui en fait prend en compte la totalité Angela vient de le dire la dimension systémique prend en compte la totalité des événements et toute la complexité des événements et en fait ces deux perceptions de l'action et bien justement cette façon de penser l'action d'accord selon si on la pense plutôt mathématique par la rationalisation et nous avons largement tendance à avoir cette sorte d'inconscient collectif qui nous demande de découper les problèmes lorsqu'ils sont trop complexes essayer de réduire essayer d'analyser essayer de rendre les choses programmatiques et bien ce regard-là qui est plutôt d'un héritage en fait est en tension avec un autre besoin d'action qui serait plus sensible et effectivement on peut les opposer tous les deux comme je vous disais cette action mathématique elle va nous amener à contrôler pour pouvoir réduire l'incertitude elle va nous amener à faire des normes et donc de voir notre environnement par la norme et par ce qui correspond au plus grand nombre par des formations bien entendu mais des formations il faut entendre par formation aussi le format la racine de formation c'est aussi un format et une forme de formatage et c'est-à-dire que l'ensemble des individus pourraient être amenés à penser d'une certaine façon de la façon de la mieux penser et donc très engagés au niveau politique cette mathématisation aussi de l'action peut nous amener à rationaliser donc les tâches pourquoi on rationalise les tâches parce qu'on a cette impression de justement pouvoir contrôler pouvoir mettre sur une échelle de temps rassurante nos différentes actions à mener pour atteindre un objectif donc on rentre dans une logique tout à fait programmatique qui d'ailleurs on peut retrouver dans le cadre des formations et ça correspond aussi aux formes de management qui sont très stéréotypées dans lesquelles on est soit le patriarche soit celui qui va plutôt le management familial ou un autre management qui laisse un peu plus de liberté mais on voit bien qu'on a ce besoin d'avoir une action qui manage c'est-à-dire dans manager il y a la main et de poser la main la main sur les actions alors ça voici c'est cette conception de l'action plutôt rationnelle et rationalisante et donc on a une action aussi qu'on appellera donc dramatique comme le discerne qui elle inclut beaucoup plus la sensibilité alors quand on parle de sensibilité on ne parle pas de sensiblerie bien entendu on va plutôt parler de comment intégrer la dimension sensible des situations des événements des individus donc on prend en compte l'un des premiers principes des systèmes des systèmes complexes et entre autres la deuxième loi d'interno enfin non là pour le coup on se fera par la suite là c'est la sensibilité ça c'est point carré la sensibilité aux conditions initiales c'est-à-dire qu'un petit changement ne serait-ce que tout à fait minime dans un système d'accord va pouvoir avoir des conséquences bien plus importantes que le premier élément changeant en fait et ça c'est quelque chose de très important parce que ça contrecarre bien entendu notre volonté de tout contrôler et tous les systèmes complexes ça on le sait avec les mathématiques du chaos sont sensibles aux conditions initiales mais on voudrait l'oublier et donc on voit bien qu'avec cette action dite plus dramatique on va prendre en compte ce qu'est véritablement la complexité de tous les systèmes de tous les principes les principes qui régissent les systèmes dont la sensibilité aux conditions initiales et donc aussi dans les différents principes j'allais vous en parler la deuxième loi de la thermodynamique qui dit que en fait tout système lorsqu'il se diffuse va basculer vers de l'entropie l'entropie c'est-à-dire les comportements qui sont aléatoires qui sont désorganisés font partie de notre système alors chaque fois que l'on voit quelque chose qui est désordonné on ne peut plus le contrôler il y a une forme de panique on ne peut plus agir dessus mais si on apprend que tout système de toute façon est voué à cette entreprise eh bien on a beaucoup moins d'anxiété et on comprend aussi qu'il existe la négantropie c'est-à-dire que dans tout système même désorganisé il y a toujours par la suite une réorganisation une auto-organisation qui va permettre un certain ordre cette action aussi dite dramatique elle nous amène à avoir une sensibilité à l'autre avoir ce fameux tact c'est-à-dire prendre en compte les différents enjeux et les différents enjeux dans l'interaction et de prendre en compte bien entendu aussi les sensations ne pas rester que dans le niveau rationnel mais comme nous l'explique Damaljo prendre en compte aussi la dimension corporelle cette sensibilité elle nous envoie aussi à prendre en compte le sens et le sens en termes de direction vers où on va pour pouvoir effectivement trouver plus de sens durant nous dans nos actions alors voici ces deux représentations qui sont me semble-t-il essentielles qu'il ne faut pas opposer mais qu'il faudrait plutôt intégrer pour pouvoir agir pleinement et bien comprendre que nous aurions quand même une tendance à vouloir réguler l'incertitude car nous avons peur de cette incertitude-là alors j'en viens au deuxième point qui est en ayant intégré ces différentes dimensions de l'action à ce pouvoir agir il y a l'action mais comment je peux agir alors Sam et Amartya Sien qui a été pris nos ailes d'économie en 99 nous dit qu'en fait dans l'action il y a aussi à prendre en compte ce pouvoir d'agir et il appelle ce pouvoir d'agir la capabilité et cette capabilité en fait il faut l'intégrer dans une dimension beaucoup plus large c'est-à-dire dans comment peut-on favoriser cette capabilité donc la dimension capacitaire que nous avons évoquée dans le titre de notre atelier et bien développer le caractère capacitant des organisations des environnements dans lesquels nous sommes et là on est courant des environnements pédagogiques pourquoi ? et bien c'est en fait pour qu'elles contribuent simultanément et de manière pérenne à améliorer le bien-être des salariés dans le cadre des organisations le développement des compétences et l'amélioration des performances que de travailler la question de la capabilité va permettre en premier lieu et là il y a bien un sens en premier lieu le salarié puis après un développement de compétences et par la suite des performances et donc justement je voudrais venir sur un peu cette évolution cette direction s'intéresser à un environnement en comprenant organisation et contexte on va le globaliser au travers de l'environnement qu'est-ce qu'un environnement capacitant qui va permettre un sentiment capacitaire de l'individu et pouvoir développer l'être capacitaire alors qu'est-ce qu'un environnement capacitant un environnement capacitant on va reprendre au centre la problématique donc des capabilités tout d'abord tout d'abord en tant qu'individu d'accord nous possédons des capacités ces capacités elles sont en lien avec à la fois nos ressources qui sont internes vous avez en haut à gauche mais aussi les ressources de l'environnement dans lequel nous agissons alors ça ça fait partie de nos différentes capacités internes et externes et en même temps nous sommes dans un environnement dont nous sommes sujets et dans un environnement qui a des conditions des conditions particulières qui peuvent être favorables ou défavorables bien ces conditions elles sont à la fois sociales elles sont individuelles et elles sont également organisationnelles et donc ces conditions favorables et ces capacités elles vont pouvoir se transformer au travers de facteurs de conversion en possibilité réelle d'agir ce que l'on va appeler la capabilité donc ces facteurs de conversion c'est-à-dire il existe un environnement mon environnement interne mes ressources mais aussi des conditions par les facteurs de conversion c'est-à-dire comme je vous le précise ici l'ensemble des facteurs qui facilitent ou entravent la capacité d'un individu à faire usage des ressources à sa disposition pour les convertir en réalisation individuelle et bien ces différents facteurs de conversion vont générer donc des capabilités et qui vont nous donner notre liberté de choix et donc pour pouvoir justement développer ces capabilités il est absolument essentiel que l'on soit dans un environnement et que cet environnement soit capacitant tout ne repose pas et c'est là où c'est intéressant il peut y avoir un versus entre compétences et capabilité tout ne repose pas sur l'individu le fait de pouvoir agir aussi dépend de l'environnement dans lequel on est et doit responsabiliser aussi l'environnement et donc c'est ce que nous dit Falzon l'environnement dans lequel nous sommes qu'il soit éducatif qu'il soit dans le cadre du travail doit être à la fois préventif prendre en compte le bien-être de l'individu doit être universel pour tous et également développemental dans le sens de développer l'individu et alors là permettez-moi de revenir un peu sur cette question du développement parce qu'il intéresse bien sûr dans le cadre de la pédagogie le développement de l'enfant favoriser le développement mais Edgar Morin nous apporte une autre dimension qui s'appelle l'enveloppement et cette dimension est très intéressante et regardez au travers de cette citation il nous dit l'orientation développement enveloppement c'est-à-dire il en fait une opposition mais vous allez voir quelque part il faut les prendre en dialogie c'est-à-dire ne pas les opposer mais plutôt les rendre complémentaires donc cette orientation développement et enveloppement signifie que l'objectif n'est plus fondamentalement le développement des biens matériels de l'efficacité de la rentabilité du calculable c'est-à-dire véritablement de cette action mathématique rationnalisante au profit de il est aussi le retour de chacun sur ses besoins intérieurs la stimulation des aptitudes à comprendre autrui le prochain et le lointain le retour au temps long de son rythme intérieur non haché et non strictement chronométré en fait l'enveloppement signifie le maintien de l'insertion dans sa culture ses communautés les primats de la qualité poétique du vivre et donc d'un côté nous avons le développement qui favoriserait un individualisme d'accord et d'ailleurs on parle du développement de l'individu mais on parle aussi du développement des ressources pour un isme un individualisme aussi et puis à notre côté l'enveloppement qui lui favoriserait plus la communauté donc si on revient sur la diapositive précédente il y a ce grand cercle qui reste encore ouvert bien entendu et qui a cette forme d'enveloppement favoriser la capabilité c'est poser les mains les mains d'un point de vue symbolique autour des personnes autour des groupes et les accompagner pour pouvoir pouvoir les rendre capables d'agir alors voici pour la question de l'enveloppement maintenant je vous disais qu'il y avait un ordre c'est à dire il faut que l'organisation soit le contexte l'environnement soit capacitant mais pourquoi ? mais pour développer le sentiment capacitaire le sentiment capacitaire en fait c'est développer ce sentiment pour pouvoir agir car pour pouvoir agir il faut se sentir capable d'agir et ce sentiment capacitaire en fait il passe par une régulation qui est dynamique alors cette régulation elle se fait autour des capacités normatives c'est à dire comment je réponds aux normes de la société à ce que je dois faire à une certaine morale mais elle répond aussi à des régulations qui sont purement subjectives c'est à dire ce que je ressens il y a les dynamiques pourquoi ? ça c'est très intéressant on parlait du temps précédemment elle est dynamique parce qu'en fait il y a plusieurs phases il y a deux phases dans ce sentiment qui peuvent s'alterner c'est à dire que d'un côté il peut y avoir cette diffusion représentationnelle tout à l'heure je vous parlais de la deuxième loi de la thermodynamique c'est à dire que dans tout ordre en fait dans tout système par la suite et nécessairement il va y avoir création de l'entropie et bien entendu en nous nous avons des moments d'incertitude d'entropie de manque de confiance mais aussi nous avons cet ordre sous-jacent quelque part et cette négantropie ou cet ordre qui est l'acuité représentationnelle c'est à dire se sentir en consonance avec l'environnement extérieur se sentir capable d'entreprendre et bien en fait le sentiment capacitaire il est partagé dans une dynamique qui est éminemment non-linéaire entre une diffusion et une acuité entre une incertitude et se sentir un consommant et c'est ça qu'il faut accueillir aussi il ne faut pas vouloir attendre toujours ce que l'on attend de voir il faut accueillir les moments incertains et comme on peut nous dire aussi Edgar Moin c'est à dire être un écologue de l'action prendre en compte les différences de l'avenir et donc par l'action c'est ce que nous dit Anne-Marie Costola-Fourneau elle nous dit que par l'action il va y avoir cette construction du sentiment capacitaire et aussi celle de l'identité alors après avoir été dans un environnement capacitant qui a permis la construction du sentiment capacitaire et bien va se construire avec Cynthia Fleury l'être capacitaire c'est à dire l'individu capacitaire que l'on peut retrouver dans son ouvrage Les Irremplaçables dans l'ouvrage du soin et bien comment développer l'être capacitaire c'est justement par le soin et la reconnaissance le soin de l'autre et la reconnaissance le care la reconnaissance que l'on a de ses propres vulnérabilités et des vulnérabilités des autres également et c'est accompagner l'individu sur son chemin d'individuation c'est à dire sur sa pleine intégration de ce qu'il est en tant qu'individu bien comprendre les différentes dimensions et à son unification ce qu'appelle Barbier l'autorisation noétique c'est à dire s'autoriser de se connaître soi-même pour pouvoir s'unifier voilà et donc vous voyez que c'est différente cette direction c'est à dire qu'à la fois il y a un environnement capacitant qui génère un sentiment et un être il y a une direction qui va vers quoi ? vers la question de l'être et c'est ce que veut nous dire Edgar Morin il est absolument essentiel que l'individu se retrouve au centre en fait face à quoi ? face à l'heure actuelle à ce qu'on peut constater qu'il y a une très forte centration sur le sujet sur sa performance mais pas sur ce qu'il est pas sur sa façon de pressentir le monde d'appréhender le monde pas dans ses différentes contradictions puisqu'il est à la fois il construit mais il est défait il est à la fois rationnel il est à la fois fou en fait l'homme est très complexe et donc il faut revenir à la question de l'être de toute sa complexité et il faut essayer de combattre quelque part cette rationalisation de l'humain et considérer qu'en fait un humain est un individu parmi tant d'autres qui est interchangeable il n'y a pas voir que dans le cadre du travail on prend l'individu étant un poste on peut tout à fait changer d'individu sur le poste puisque c'est le poste qui est le plus important et on peut constater aussi quelque part une déresponsabilisation des structures quand on parle des compétences on attend que tel individu ait des compétences oui mais que fait la structure pour développer ces compétences là est-ce qu'elle participe justement à un sentiment capacitaire est-ce qu'elle participe au fait que l'individu va se sentir capable et bien malheureusement pas toujours et donc là je vous l'évoquais peut-être on pourrait y réfléchir mais il est peut-être question à l'heure actuelle dans l'enseignement où on parle toujours des compétences l'apprentissage par les compétences où on met en avant les compétences oui c'est quelque chose de très important de ne pas rester que sur la question des connaissances il faut aussi pouvoir savoir faire et savoir être mais est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer aussi maintenant la question des capabilités parce que quand on parle des capabilités on voit bien que là qu'est-ce qui est responsabilisé et bien c'est l'environnement dans quelle mesure l'environnement va nous permettre véritablement de pouvoir agir et donc on veut responsabiliser quelque part de façon systémique comme je vous le mets un dernier point et bien l'environnement le sujet des différentes ressources en tant que nous dans un branle-touffe ni complètement au centre mais ni complètement exclu dans sa pleine humanité donc il est question en termes de proposition d'Ahoui de proposer un écosystème qui serait capacitaire qui permettrait à chacun en fait de se développer et de pouvoir agir et ce par et avec l'enveloppement c'est-à-dire la pleine reconsidération de l'individu auquel on prend soin et auquel on aide à agir et puis c'est de reposer bien entendu au centre l'humanité alors l'humain et le non-humain et le déploiement de ces ressources dans un écosystème qui est qui est complexe je ne sais pas maintenant à combien de temps j'en suis on a sonné deux fois mais je ne crois pas que tu aies entendu c'est pas alors c'est bon alors j'ai fini alors je vous avais proposé peut-être un petit exercice pratique mais Angela a proposé au départ un recentrage et donc ce que je voulais vous dire d'un point de vue pratique c'est-à-dire proposer un environnement capacitant c'est peut-être tout simplement ce qu'a fait Angela en début d'atelier c'est-à-dire comment se recentrer comment revenir au centre de soi comment revenir dans une temporalité comment enlever les différentes pensées qui sont parasites et revenir à soi et revenir à soi pour pouvoir justement mieux intégrer soi-même mais son environnement donc je n'ai pas le temps de vous faire les petits exercices mais si on a le temps pour la suite nous le ferons et je te donne la parole Manon merci Déborah alors je vais alors je vais voilà reprendre j'arrête le partage voilà est-ce que vous voyez bien le micro voilà super bon parfait donc j'avais envie de revenir sur l'aspect plutôt micro des pédagogies de la transition qu'elle soit sociale écologique la transition les transitions globales et pour ça j'avais envie de commencer avec la perception d'Antonio Damasio donc qui est à la fois un neurologue un professeur en neurologie en psychologie et en neurosciences donc il a vraiment cette approche systémique de la pensée en lien avec le corps et l'être en général et Antonio Damasio il parle du cerveau et du corps en tant qu'une unité organique qui s'intègre de façon indissociable et je trouvais que cette approche était intéressante puisqu'on a tendance dans l'éducation traditionnelle en tout cas celle que je connais en France ou que j'ai pu expérimenter dans d'autres pays à l'étranger on a tendance à penser à l'aspect cognitif de la connaissance comment l'élève va comprendre etc. mais ce qu'il dit en fait finalement c'est que l'apprentissage est dépendant des seigneaux émanant du corps il dit il parle en termes d'efficacité de la pensée il dit que pour qu'une pensée soit efficace donc là c'est dans un terme il parle d'efficacité positive ou négative donc c'est plutôt est-ce que la compétence va être acquise ou non par les élèves et pour ça il explique qu'il faut qu'il y ait à la fois l'insertion et l'intégration de l'état corporel et également les productions mentales d'images qui vont être générées par cet état généré par le corps donc il dit que le raisonnement il est finalement à l'intersection entre le milieu l'organisme donc c'est la représentation du corps et ce qu'il parle il cite en tant que représentation morale c'est l'activité cognitive et il dit que le moi l'individu qui va recevoir cette transmission va être ce tout qui est structuré structural et fonctionnel par cette intermédiation du corps et de la pensée et en fait j'avais envie de faire un point avec deux philosophes le premier c'est Spinoza qui parle du monisme de l'affect et du ratio et Spinoza il va essayer de guider l'individu vers des affects qui sont vers la laetitia vers la joie et il dit finalement pour revenir à l'encapacitation que derrière tout acte il vaut mieux tendre vers l'acte qu'il va le tendre vers le bonheur vers la laetitia vers la joie et il reconstitue cette unité donc il va être complètement à l'opposé du paradigme dualiste de Descartes en restaurant finalement l'entité globale de l'être dans sa relation entre l'affect donc la sensation et puis également sa capacité à faire dialoguer la pensée avec son corps donc la capacité de raisonnement et ce qu'il dit en plus c'est intéressant ça fait également le point le pont avec ce que Angela a présenté sur le care c'est à dire cette réflectivité à l'autre il dit qu'en fait en ayant conscience de son unité on se rend compte sous forme de miroir que l'autre peut potentiellement s'inscrire dans ce même fonctionnement moniste c'est à dire de cette unité à la fois interne et externe et donc on peut également prendre en compte dans l'as c'est Hippocrate qui disait au 5ème siècle avant Jésus-Christ donc Hippocrate qui était l'un des premiers fondateurs de la médecine occidentale et il dit qu'avant de poser un diagnostic prenons en considération les saisons les vents et les propriétés de l'eau donc finalement c'était un des premiers à montrer cette en tout cas là où il vivait à montrer cette interception entre le microcosme et le macrocosme et c'est ce que Guernalbrecht parle de symbiocène où en fait il nous invite à revenir à une forme de symbiose vers une idée il parle de biophilie donc c'est à dire une appétence et un amour spontané naturel finalement du monde vivant autre qu'humain non vivant en général et j'avais envie de vous montrer un exemple de cette biophilie de ce monisme en prenant le cas du syndrome du manque de nature mais dans l'idée que finalement cette fusion ou finalement cette sensation d'être en lien constant avec le milieu peut se reproduire dans tous les espaces apprenants et donc après on verra les conséquences qui peuvent être mettes en place pour générer l'apprentissage favoriser l'apprentissage et ce qu'il dit Louvre c'est que finalement il parle du syndrome du manque de nature en mettant en place l'ensemble de ces composantes et il dit qu'avec le recul de la population vivante proche de l'autre qu'humain du plus qu'humain on a un recul de la santé mentale et là c'est plusieurs exemples que j'ai mis qui sont cités par Louvre donc lui c'est un journaliste qui a fait plusieurs expériences notamment aux Etats-Unis et il explique en fait que toutes ces capacitations tous ces états d'être l'émerveillement l'empathie la curiosité sont diminuées lorsqu'on n'est pas en lien avec le monde autre qu'humain ou en d'autres termes c'est-à-dire que vivre constamment dans un lieu stressant urbain avec une forte densité ça va finalement peut-être diminuer certaines de nos capacités en générant d'autres d'autres émotions d'autres émotions d'autres états d'être et donc finalement cela peut revenir à l'idée de résonance dont parle Armit Rosa et qu'a cité Angela donc j'avais envie de le relier finalement à l'éthique du care donc la résonance dans une forme de réceptivité à l'autre au lieu et à soi-même c'est-à-dire être en capacité de questionner la relation et ne pas se limiter à nos jugements à nos stéréotypes vraiment être conscient de la perception qu'on peut avoir de soi en lien avec ce qui nous entoure et j'ai vraiment envie de m'insérer dans la vision finalement moniste de Spinoza ou finalement la vision de nature que l'on parle d'Escola qui est vraiment cette idée d'un tout en fait c'est pas l'idée de la nature dans la forêt l'espace sauvage la wilderness etc mais en fait la nature c'est la composante à la fois sociale mais également biologique chimique qui compose la vie sur terre et voilà qui englobe toutes les formes de vie d'existence et même certains se posent la question d'intégrer le minéral en fait dans la vie ils se trouvent à la définition d'ouverture l'élargissement de la vie et donc ici je vous ai mis un extrait qui est en anglais justement de la chaîne du care qui est développée par Nell Nodings et Joanne Tronto et comme je l'ai là à mentionner donc avec vraiment cette résonance donc cette en fait on grossoir déjà on est dans une posture d'ouverture de caring about qui va possiblement générer entraîner cette action en capacitant cette capacité de ok il se passe quelque chose un stimulus qui vient me toucher en plein coeur et en quoi ce stimulus va me permettre de prendre soin to care for et finalement le résultat de cette chaîne c'est donner le care le care le giving et en fait ce qu'ils disent et c'est très intéressant et là on s'insère dans une vision systémique c'est que en donnant du care on le reçoit également par cette boucle cette responsiveness le fait de donner nous permet de recevoir dans en fait l'ouverture donne la chance à l'autre d'être ouvert à son tour et d'avoir confiance en fait et donc de faire confiance en tout cas d'après cette vision là donc finalement j'avais envie d'appuyer mes propos d'exemples extrêmement complets donc là c'est un exercice que j'ai fait auprès d'élèves de master ici au Learning Planet Institute où en fait comme on ne pouvait pas aller rencontrer l'autre qu'humain parce qu'on était dans une salle de place alors je leur ai montré des photos de deux endroits qui ont été pris en fait deux photos qui représentent le même endroit donc vous voyez il y a une belle plage là c'est dans les Caraïbes et puis on a ce singe je crois que c'est un bonobo je ne sais plus exactement son espèce mais on le voit du coup dans ce même environnement qui va être un chimpanzé je ne sais plus comment ? un orang-outan un orang-outan merci et on voit que le orang-outan donc en fait dans ce même endroit va être dans une forme de relation diverse et donc dans un inter-être pour reprendre l'appellation motif natal diverse en fonction du coup de l'image et moi j'ai demandé aux élèves de partager leur ressenti en petit groupe à propos de ces photos pour qu'ils puissent en fait comprendre leur relation on peut parler donc là c'est la mésologie finalement d'Augustin Berck où en fait il parle d'un être éco-symbiotique où en fait le lieu ça va être le réceptacle de notre vécu puisque le vécu est finalement s'inscrit dans une trajectoire en fait le vécu il parle de médiance c'est son terme une trajectoire de temps et une trajectoire de lieu donc là la trajectoire de temps on était dans le moment présent on n'avait pas la capacité d'aller rencontrer cet orang-outan mais il venait à nous et qu'est-ce que ça vient toucher en tant que gémini du lieu qui vient toucher notre propre écosystème donc c'était une façon en fait de faire réfléchir le lien entre le proche et le lointain entre du coup les différentes formes de vie et une façon pour ça comme l'a très bien fait Angela elle a mentionné ensuite Déborah c'est de finalement de faire silence et de se poser la question par l'attention silencieuse de voilà qu'est-ce qui se joue ici où est-ce que ça me touche d'un point de vue corporel et en quoi cette émotion va changer ma vie en fait et comment je ne vais plus du tout être le même après avoir vu cet orang-outan ça c'est une image qui a vraiment touché dans le monde elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux donc cet orang-outan en train de se battre avec un bulldozer qui vient complètement mais tuer sa forêt enfin c'est terrible et donc un autre donc là je vais faire un atelier qui porte sur ces émotions donc que Glenn Albrecht cite ces émotions de la Terre en lien avec les éco-émotions et donc l'une des portes d'entrée justement c'est de s'ancrer comme on l'a fait au début et après si possible d'aller rencontrer ces différentes formes de vie donc soit par l'image donc là on en revient en représentation neurale d'Antonio Damasio avec l'idée que l'image va avoir un impact sur le processus cognitif mais l'idéal c'est d'aller vraiment rencontrer par les sens en allant également faire jouer le corps la rencontre corporel et donc finalement cette vision là s'en sert dans une considération de l'identité qui déplace l'identité sociale dans le lien avec les autres individus les individus humains et Arlenes parle d'un champ de vue total qui considère cette identité dans le lien aux autres aux humains au lieu donc moi j'aime pas trop parler d'environnement je préfère parler de milieu de lieu juste pas la seule mais c'est pas ce qui nous environne c'est vraiment ce qui fait partie de nous dans notre foster là vous êtes chez vous vous regardez la caméra et vous avez certainement une autre expérience que nous qui sommes ici au LPI donc voilà donc c'est vraiment s'insérer dans ce qu'il parle d'un soi écologique en revenant ici à la définition de l'écologie en termes de science des relations donc la définition du 19ème siècle d'école et en fait cette vision elle est métaphysique cette vision de l'identité parce qu'elle dépasse nos simples croyances elle dépasse nos simples ah c'est déjà bientôt le temps bon je vais dépasser elle dépasse nos pensées sur le monde puisqu'elle se vit physiquement et donc l'une des façons également de générer ce soi écologique c'est donc là c'est un aspect qui est développé par Edgar Morin par exemple ou bien également par les chercheurs qui travaillent sur l'éco-formation dont Gaston Pinault fait partie Pascal Galvanine que j'ai mentionné avant c'est l'importance de contextualiser pour vraiment imbriquer le geste quotidien dans un contexte global donc l'idée c'est que notre appartenance à la fois en termes de perception et en termes de compréhension du monde elles s'interdent dans une boucle d'interdépendance d'interrelations qui vont générer des effets au niveau local l'individu l'abstard mais également au niveau de ce que Edgar Morin nomme une terre partie donc là on est à la fois dans la constituante de l'appartenance de faire corps et puis finalement d'oeuvrer dans un projet commun pour faire pour perpétuer cette terre à laquelle nous appartenons donc finalement c'est une forme de pensée hologrammatique dans l'idée que nous sommes des individus indépendants on a notre notre liberté notre notre pleine capacité mais également cette résonance nous inscrit dans une dépendance au milieu au monde et là en fait je vais peut-être terminer par ça puisque le temps est court c'est tellement moi j'entends plus en fait j'ai pris un exemple très simple d'une étude de cas qui est faite en classe de terminale avec du coup toutes les filières que ce soit maintenant ça a changé mais scientifique et SES etc à mon époque et en fait ce qu'on faisait c'est si on prenait l'exemple de la production de l'iPhone et on essayait de comprendre en quoi cet iPhone était le résultat à la fois économique social politique mais également écologique de différents pays qui vont entrer soit en concurrence soit par des jeux d'alliances et qui vont finalement l'état de ces pays va pouvoir dépendre de la production de cet appareil électronique puisque de cet appareil va découler un système économique des habitants vont potentiellement être évacués de chez eux pour permettre l'exploitation à cette boulevard de minerer là c'est pas ça en chie mais souvent ça peut être en Amérique du Sud et donc finalement on crée en planétisant donc ici on parle de planétisation pour leur interdictitude donc c'est vraiment l'idée d'une citoyenneté planétaire donc en insérant l'ensemble des sujets des sujets de connaissances dans ce contexte global on se rend compte que finalement il y a plus d'isolement des sujets des questionnements mais que par notre appartenance commune vers ce destin commun d'Edgar Nourin on est concerné ne serait-ce que par l'actuation de cet iPhone et donc peut-être que je ne vais pas parler de ces deux aspects-là mais plutôt parler des conséquences en termes de paradigme de cette pédagogie et donc là je m'inspire également d'une slide que je présentais à mes étudiants de master où je faisais la différence entre les paradigmes de l'écologie profonde et de l'écologie superficielle donc là c'est de nouveau une différenciation qui est faite par Arlen S et Arlen S qui parle d'écologie superficielle il parle d'écologie uniquement en termes techniques donc c'est-à-dire on va prendre une décision on va aller d'un point A à un point B uniquement en pensant des termes de compétitivité d'extractivisme en fait souvent c'est sur du court terme on regarde en fonction d'un calier des charges et des jeux de pouvoir donc c'est des interrelations qui sont extrêmement asymétriques et hiérarchisées et en fait ce qu'il nous propose Arlen S c'est de s'insérer donc là il s'inspire beaucoup d'Adoléopold dans une communauté biotique où en fait on revient à l'idée de destin sanitaire c'est que être faire corps être au cœur de cette communauté ça se joue également dans ce champ de vue total en prenant en compte en questionnant l'effet l'impact sur les différents écosystèmes et donc ça permet de s'insérer dans une forme de diversité des questionnements qui va à l'encontre de la monoculture non pas qui s'inspire au niveau agro-cultural mais au niveau de la monoculture de l'esprit donc cette capacité d'élargissement du champ de vue permet finalement de s'insérer dans des processus cognitifs et donc ça permet de faire finalement le point avec ce que j'ai dit au début on en revient à l'idée que la constitution de l'être dépend de sa pensée de sa sensation du corps et que c'est ce moi structurel et fonctionnel qui va pouvoir dans le monde social se transformer en une éthique de la responsabilité et non pas en une éthique privilégiée par un droit en propos centré et contextualisé d'un point de vue culturel par exemple et j'avais juste peut-être envie de finir sur cet exemple donc Angela a parlé de l'éconoration donc celle qui l'a organisée moi j'étais élève je l'ai vécu cet atelier devant un lac et en fait c'était super intéressant de voir à quel point ce cercle d'apprentissage a pu avoir un impact sur l'écrit le résultat des écrits des participants à la fois ça a permis de nous rapprocher en tant que participants en lien avec ce lac et puis également le résultat de nos écrits je pense ça a été totalement différent que si on avait fait un atelier dans cette salle parce qu'on était dans cette forme de résonance corporelle certains sont allés se baigner d'être en juste méditer en regardant le lac et donc cet exemple j'avais envie de mentionner ce qui permet d'ouvrir la qualité de présence et de perception et donc finalement raconter de nouveaux récits pour s'insérer dans le monde voilà voilà merci beaucoup je sais qu'il y a je crois qu'il y a des Chloé en ligne et qu'il doit partir à 18h sauf que c'est l'heure que c'était déjà parti donc je donne la parole à la salle virtuelle et à la salle réelle pour vos partages